Oui bonjour, c'est M. Bonnet des éditions Mania. Madame Pascale, on se revoit, je vous avais laissé en autonomie CE2, ça vous a plu ? Alors moi ça m'a déjà beaucoup plu parce que justement ça permet vraiment à tous les enfants d'être autonomes même aux enfants qu'on appelle 10 parce que la couleur les attire et leur permet de prendre connaissance des consignes seuls. Après ça les attire forcément beaucoup parce que comme dans beaucoup d'écoles on fait beaucoup de photocopies noir et blanc et que les enfants sont forcément plus attirés par les images, la couleur, les jolies photos. Ils sont aussi très attirés par le fait qu'on les laisse complètement autonomes de leur apprentissage c'est à dire qu'en ils vont choisir le thème, la page qu'ils ont envie de choisir, qu'ils ont envie de ce qu'ils ont envie d'apprendre. Ce qu'on voit un petit peu assez facilement dans le sommaire, c'est ça ? Tout à fait. Ils vont aller dans, alors il y a un sommaire plus je pense plus dédié à l'adulte et où on peut voir du coup une vue d'ensemble de ce qu'ils vont pouvoir détailler en français et en maths dans chacune des catégories et il y a le sommaire plus dédié à l'enfant où il n'y a vraiment que le thème et donc là ils peuvent y aller, il y a déjà des toutes petites images qui peuvent les attirer et donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Super ! Donc ils vont être autonomes ? En tout cas on va se battre pour qu'ils le soient de plus en plus parce que l'autonomie est quelque chose qu'ils ont beaucoup perdu au fil des années et qu'on essaye au maximum de leur redonner cette autonomie-là pour qu'ils apprennent à grandir aussi par eux-mêmes et pas que parce que l'adulte leur donne. En vous remerciant et à bientôt !